Je suis en ligne sur Europe 1 avec le ministre, auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités, ministre chargé de la ville et du logement. Bonjour Julien Denormandie. Bonjour. Votre portefeuille, la ville et le logement, on va en parler dans un instant bien sûr, vous êtes sur Europe 1, pour annoncer un dispositif de solidarité vis-à-vis des soignants. Mais d'abord, la ville, Julien Denormandie, il faut fermer les marchés, il faut interdire les marchés en corps de ville ? C'est une décision qui est difficile, c'est une décision qui a été prise hier. Pourquoi elle est difficile ? Parce que les marchés, ça fait partie de notre identité. On aime aller sur des marchés, et puis les marchés, ce sont des endroits qui sont parfois indispensables pour beaucoup de Français. Et donc, la décision qu'on a prise, elle est difficile parce qu'elle a été faite pour protéger les Français, en dépit de cet amour qu'on a pour les marchés. Et ce qu'on a dit, ce que le Premier ministre a annoncé hier, c'est que par principe, dorénavant, les marchés seraient interdits, sauf dans certains cas, c'est-à-dire lorsque le maire le demandera au préfet, parce que dans certaines communes, on sait que le marché est tout simplement indispensable pour l'approvisionnement d'un certain nombre de Français. Donc voilà la position, voilà ce qui a été annoncé hier par le Premier ministre. C'est difficile une nouvelle fois, mais c'est pour se protéger et protéger ceux qu'on aime. Difficile, mais nécessaire, dites-vous. Julien Denormandie, ce matin sur Europe 1, vous êtes en mesure de nous détailler un plan que vous lancez pour mieux loger, héberger les soignants, leur assurer un minimum, alors qu'ils ont, il faut bien le dire, autre chose à faire. Ça s'appelle Appart Solidaire, ce dispositif. C'est bien cela ? Exactement. En fait, l'objectif, c'est d'apporter tout le soutien nécessaire à ceux qui sont au front. Alors, je pense aux soignants, je pense aux personnes qui travaillent dans les EHPAD, je pense aux personnes, aux travailleurs sociaux qui agissent dans des centres d'hébergement pour porter abri à ceux qui sont les plus précaires. Et on se rend compte que parfois, le logement est un vrai problème, parce que vous habitez loin, par exemple. Et en même temps, tout le monde le voit, il y a plein de logements, notamment les logements Airbnb, qui sont inoccupés, tout simplement parce qu'il n'y a plus de touristes, il n'y a plus d'activités touristiques. Et donc, j'ai lancé un appel il y a quelques jours à cette société, à Airbnb, en leur disant, créons une plateforme, Appart Solidaire, pour que tous les propriétaires qui le souhaitent, qui ne mettent pas aujourd'hui en location leur logement, puissent les mettre à disposition via cette plateforme, Appart Solidaire, aux soignants, aux personnes qui travaillent dans les EHPAD ou ceux qui sont des travailleurs sociaux. Donc, c'est un partenariat entre l'État et Airbnb. Et j'allais vous poser la question, pas que les médecins, pas que les soignants, bien sûr, les travailleurs sociaux aussi, les travailleurs dans les EHPAD, j'en parlais à l'instant, ils sont concernés. Simplement, un chiffre, est-ce que vous êtes capable de dire aujourd'hui combien ont besoin d'un logement, d'un hébergement temporaire pendant cette crise ? Non, c'est compliqué, mais comment ça va se passer ? En fait, à partir de ce matin, Airbnb va envoyer un message à des centaines de milliers de personnes, les personnes qui mettent en location, généralement, leur logement sur cette plateforme, en leur disant, est-ce que vous voulez participer à cette initiative ? Donc, moi, j'en appelle à tous ces propriétaires de logements pour y répondre favorablement. Et puis, à partir de ce soir, cette plateforme sera mise en ligne pour que ces soignants, ces personnes qui travaillent dans les EHPAD puissent se connecter et voir si, à proximité de leur lieu de travail, il y a des logements qui sont disponibles. C'est encore une nouvelle fois un élan de solidarité. Moi, ce que je trouve important aussi, c'est que dans ces moments, la solidarité, vous voyez, elle est à tous les étages, au niveau de la société, au niveau économique, au niveau social. Je crois que c'est très important parce que la solidarité, elle ne doit pas être victime du Covid-19 et toutes nos forces doivent être mises pour accompagner ceux qui sont au front. Donc, si j'ai un logement sur Airbnb ce matin, je vais recevoir un e-mail m'expliquant le dispositif. Est-ce que je peux, alors c'est un peu question, est-ce que je peux louer juste une chambre ? Non, l'idée, c'est un logement complet. Exactement, c'est un logement complet. Et ça, le détail sera donc envoyé ce matin par la société à tous ses adhérents pour que ces logements puissent être mis à disposition. Alors, même si on parle de solidarité, la question qui fâche, Julien Denormandie, qui va payer ? Est-ce que l'État va indemniser tous ces bailleurs temporaires ? Non, l'idée, c'est de jouer sur cette solidarité. Vous savez, ces logements, ils sont inoccupés aujourd'hui. Donc, ils ne rapportent rien aux propriétaires. Et je sais qu'il y a beaucoup de propriétaires. Moi, je reçois en tant que ministre du Logement, beaucoup d'élans de solidarité, beaucoup de personnes qui me disent est-ce que je peux aider, est-ce que je peux mettre à disposition mon logement ? Dans ces périodes de crise, cette solidarité, elle existe. Et donc, il y a beaucoup de propriétaires qui sont vraiment désireux de pouvoir faire cela. Ces logements, aujourd'hui, ils sont inoccupés. Ces logements, aujourd'hui, ne rapportent rien à leurs propriétaires. Et donc, que ces propriétaires puissent les mettre à disposition de personnels soignants, il y en a beaucoup qui souhaitent pouvoir le faire. À partir d'aujourd'hui, il y aura cette plateforme qui permettra d'organiser cela. Et c'est très bien ainsi. Et vous l'avez souligné aussi, les travailleurs sociaux concernés, parce que nous, on reçoit sur le hashtag Radio Ouverte beaucoup de questions au sujet des sans-abri, des migrants notamment. Julien Denormandie, je voulais vous poser la question. La prolongation de la trêve hivernale annoncée par le Président de la République, parfaitement claire dans le contexte. Mais qui va indemniser les propriétaires si des mauvais payeurs, des foyers en difficulté, ne payent plus le loyer ? C'est de la responsabilité de l'État. La trêve hivernale, comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'il y a une décision de justice. Et ce que j'ai décidé, on l'a modifié dans la loi, c'est de prolonger cette trêve hivernale. C'est-à-dire que même s'il y a une décision de justice qui est prise pour expulser quelqu'un, à ce moment-là, l'État bloque cette expulsion. Et donc c'est la responsabilité de l'État, et donc c'est l'État qui indemnise. Je voudrais souligner aussi, et profiter de vous avoir avec nous, pour souligner jeveuxvousaider.gouv.fr. Ça, c'est une plateforme de mise en contact entre bénévoles, associations, là sur tout un tas de domaines, de l'aide alimentaire, de la garde d'enfants, du lien social aussi pour les plus fragiles, de la solidarité de proximité. Julien Denormandie, ça existe aussi, jeveuxvousaider.gouv.fr. Merci beaucoup d'avoir détaillé ce plan Appart Solidaire. C'est le nom, Appart Solidaire. Je le dis pour nos auditeurs, les bailleurs temporaires sur Airbnb, peut-on les appeler comme ça, je ne sais pas, vont recevoir un email ce matin, partenariat entre l'État et Airbnb, que vous annoncez sur Europe 1. Et puis pour les...